Salut à tous, on se retrouve dans mon atelier pour un nouveau point lecture J'ai voulu changer un petit peu de décor parce qu'il fait sombre dans mon bureau Et puis, c'est ici que je passe mes journées, c'est ici que je travaille C'est ici que je m'enferme toute la journée pour travailler Je me suis dit que filmer un point lecture ici, pourquoi pas La lumière étant pas géniale aujourd'hui parce qu'il se fait très gris Elle est quand même pas mal dans mon atelier parce que j'ai plusieurs points de lumière Donc voilà, je me suis dit qu'on allait changer un petit peu Les mois en filet, j'ai lu pas mal, enfin pas mal non, pas tant que ça Disons que ça fait pas mal au bout de 3-4 mois de non point lecture J'ai eu du bon, du très très bon, du un petit peu moyen Je vais pas les prendre dans l'ordre, là j'ai la pile devant moi Mais je vais pas les prendre dans l'ordre dans lequel je l'ai lu parce que je m'en rappelle pas Habituellement, je me tiens à un genre de petit carnet de lecture Où je note ce que j'ai lu tel mois pour savoir de quoi vous parlez Et puis mettre grosso modo les impressions que j'en ai histoire de m'en rappeler Là je l'ai pas fait, j'ai laissé mon carnet à l'abandon depuis novembre Donc je vais y aller comme ça avec ce dont je me rappelle Pardon si c'est un petit peu décousu On attaque par Les accoucheuses de Anne-Marie Sicotte J'ai lu le premier tome qui s'appelle La fierté Il y a trois tomes dans cette saga là Ça se passe au Québec, à Montréal en 1845 Et on va suivre Léonie et sa fille Flavie Léonie est accoucheuse Donc sage-femme quoi Et elle exerce en tant qu'indépendante Et elle décide de monter son école de sage-femme Et sa fille la suit dans cette aventure là Elle va prendre des cours pour Déjà elle suivait sa mère lorsqu'elle partait en consultation Et pour procéder aux accouchements des femmes de la ville Donc déjà elle suivait sa mère Mais là elle la suit aussi dans ce projet d'école Elle la seconde et elle suit aussi à certains cours Elle rencontre ces femmes là La réticence des médecins Qui estiment que faire accoucher les femmes C'est pas un métier de femme justement Et surtout parce qu'ils estiment que ça va leur voler un petit peu de clientèle Donc ils sont un petit peu réticents à tout ça Et donc certains médecins décident de suivre des cours auprès de cette sage-femme Et donc voilà on va suivre sur plusieurs années Ces femmes là avec leurs amis qui les suivent dans cette aventure là Qui prennent des cours aussi On va suivre un petit peu la vie personnelle aussi de ces femmes là Qui ont besoin d'indépendance et surtout de s'affirmer Et d'exercer leur métier librement comme elles le souhaitaient Parce qu'elles rencontrent aussi un petit peu la réticence de l'église Donc elles devront lutter contre tous ces médecins Qui sont un petit peu dédénus avec elles Qui les méprisent un petit peu Parce qu'ils estiment que c'est pas leur travail Déjà les femmes n'ont pas travaillé Et de deux elles sont encore moins le droit de faire accoucher des femmes Elles vont aussi lutter contre le poids de l'église Qui est très conservatrice à ce niveau là Alors moi j'ai bien aimé Au début je me disais C'est un gros pavé Si je m'ennuie ça va être compliqué Et en fait Ouais c'était long Je crois que ça fait plus de 800 pages Ouais 850 C'est long Mais j'aimais bien chaque jour les retrouver Et je me le suis bien laissé porter Et ça je l'ai lu en décembre il me semble Et je pense que c'est sûr je vais lire les deux autres tomes Je laisse passer un petit peu de temps Je vais pas les lire tous à la suite Mais c'est sûr que je dirais les deux autres Donc j'ai bien fait finalement de chercher cette saga là Je vous avais raconté en fait cela J'avais trouvé le tome 2 et 3 je crois en boîte à livres Ou 1 et 3 je sais plus Non j'avais trouvé le tome 3 Me semble-t-il c'est ça J'avais trouvé le tome 3 en boîte à livres Et j'avais trouvé Cherché et trouvé Le tome 1 et 2 sur Vinted Et je ne le tape pas du tout Ensuite j'ai lu un petit livre Qui lui m'a déçu Enfin en même temps j'en attendais pas grand chose Mais bon Je l'ai calé entre deux pavés Donc voilà C'est l'échappée belle de Anna Gavalda C'est un livre tout petit Qui s'est lu en deux secondes On suit des frères et sœurs Un groupe de 4 frères et sœurs Qui s'ennuient sur un mariage Qui se retrouvent lors d'un mariage Et puis voilà Ils décident de s'éclipser Et puis d'aller vadrouiller dans la pampa Je trouvais que ce livre Est un petit peu inutile Disons C'était vraiment A caler entre deux pavés Je voulais un truc qui se lise vraiment très très vite T'es pas prise de tête Bah pour le coup c'était pas prise de tête J'ai même pas grand souvenir de tout ça Enfin Non ça m'a pas marqué Voilà je pourrais pas vous en dire grand chose Ensuite j'ai lu Jungle de Monica Sabolo Je vous en avais parlé de celui là dans un book haul Je pensais que ça allait parler D'amitié un peu toxique Alors certes il y a un peu de ça Mais c'est très léger Je m'attendais vraiment à quelque chose de plus dramatique Et non là on suit deux jeunes filles Une qui s'affirme plus que l'autre Une qui déconne un petit peu plus que l'autre Ouais il y a une petite relation un peu bizarre entre elles deux Mais c'est pas poussé à un stade vraiment Auquel je m'attendais en lisant le résumé Bon c'était bien Mais je m'attendais à mieux Je pense que ce livre là je vais pas le garder Parce que je le relirai pas C'est sûr Après la plume était très C'était facile à lire Enfin voilà c'est lu très très vite Mais pas assez percuteur à mon goût J'en attendais un peu plus Ensuite j'ai lu La Gifle De Christos Tsiolkas C'est imprononçable à chaque fois ce truc là Ce truc là, ce nom pardon Alors là ce livre là par contre j'ai été déçue Je connaissais la série J'ai vu la série sur Arte La Gifle Il y a quelques années de ça Et quand j'ai vu que c'était à la base un bouquin Je me suis dit tiens je vais le lire Vu que j'avais aimé la série Alors ça parle d'une Gifle Donc qui est donnée par un adulte A un enfant lors d'un barbecue Un enfant qui n'est pas le sien En fait c'est un barbecue Qu'organise un couple qui a deux enfants Et donc dans ce barbecue Il y a famille, amis, cousins C'est toute la grosse tribu qui se réunit Et parmi les enfants qui sont là Il y a cet Hugo Qui est un enfant insupportable Que ses parents n'arrivent pas du tout à canaliser Qui est violent Et voilà Les autres gamins ne le supportent pas Et les adultes ont beaucoup de mal à le supporter La maman est très éducation bienveillante Mais c'est même pour moi Et pour les autres adultes C'est même plus de la bienveillance Là c'est Elle a un peu démissionné quoi La mère Et à un moment dans la soirée Cet enfant brodit une batte de baseball Et menace de frapper tous les gamins Donc il y a un des pères qui voit rouge Parce qu'il craint pour ses enfants Et puis parce que ce gamin A clairement fait chier tout le monde Toute la soirée Et fait chier tout le monde A chaque fois qu'il se voit Donc il donne une gifle à cet enfant Et à partir de là C'est le gros drame Donc la mère de cet enfant là Et les parents Je crois que le père suit aussi Décide de porter plainte contre cet homme Qui a donné une gifle à leur enfant Et donc parmi Toutes ces personnes qui sont là Il y a ceux qui sont pour Qui portent plainte Qui les soutiennent Et ceux qui sont contre Qui disent qu'ils en font trop Et que ce gamin l'avait bien mérité Donc on va suivre plusieurs personnages Les principaux Il y a certains personnages Qui m'intéressaient Donc pas du tout Il y en a même On se demande Enfin on suit à chaque fois Des étranges de vie Puis on revient sur leur passé Pour cerner un peu mieux Leur personnalité Et comprendre pourquoi Ils défendent ou non Le point de vue de la mère Qui porte plainte contre cet homme là Voilà On va suivre aussi la mère Et l'homme qui a giflé l'enfant Et autant il y a des portraits Oui qui apportent des choses Ça servait à comprendre Certains points de vue Autant il y en a d'autres Je vous avoue Il y a le portrait du père Je crois Ou de l'oncle Je sais plus De l'homme qui a giflé l'enfant On remonte un peu dans son passé Et franchement j'ai zappé J'ai zappé parce qu'au bout d'un moment Je me dis Mais bon Ça ne m'importe rien Donc j'ai zappé son chapitre J'étais pressée d'arriver à la fin Et j'étais déçue Parce que finalement Donc cette gifle là Elle se passe dès le début du livre Et puis tout le long du livre Après on décortique Les personnages Qui ont tous Plus ou moins Une vie un peu malsaine Donc entre celle Qui trompe son mari L'autre qui boit Qui se drogue L'autre jeune fille Qui fantasme sur le père Non sur leur voisin Donc le père Je me perds dans tout ça Donc le père Du fameux couple Qui a organisé ce barbecue Cette jeune fille là Elle fantasme à moitié dessus Le pote de cette fille là Se révèle gay Et fantasme aussi dessus Voilà il y a plein de choses un peu bizarres Pas très saines Et pas très intéressantes Finalement Donc j'ai été un peu déçue Voir pas mal déçue Ensuite on va passer à mon coeur Je pense de l'année C'est la voleuse de livres De Marcus Usak Alors je sais que moi J'ai des années de retard Je lis jamais les livres Quand ils sortent Je lis les livres Quand je tombe dessus Et quand j'apprends Qu'ils existent Donc là on est en Allemagne nazie En 1939 Et la narratrice De cette histoire C'est la mort En fait On va suivre une petite fille Qui a Je sais plus Entre 10 et 12 ans Je me rappelle plus trop Au moment où elle est placée Dans une famille d'accueil Pendant la guerre Parce que sa mère Je sais pas si c'est parce Qu'elle peut plus s'occuper d'elle Ou si c'est pour la mettre A l'abri pendant la guerre Vous savez pendant la guerre Il y avait des enfants déplacés Comme ça Elle arrive dans cette famille là Et pendant le trajet Son petit frère Je crois que c'est pendant le trajet Son petit frère meurt Pendant l'enterrement De son petit frère Elle va trouver un livre Par terre dans le cimetière Et c'est le manuel du faux soyeur Et c'est ce premier livre là Qui va déclencher sa passion Pour les livres Et à partir de ce vol De ce livre là Elles vont s'enchaîner Pas trop Parce qu'elles n'en voient pas Non plus 50 Mais son obsession Ça va être de trouver D'autres livres A emprunter Et donc On suit un petit peu Son parcours Et puis la guerre Et puis tout ça D'après le regard De la mort Dans ce livre là On a des petits apartés Alors il y a aussi Des petites pages Un peu graphiques Mais juste à un endroit Je vous dis pas pourquoi Je vous laisse découvrir l'histoire On a des petits apartés Avec un petit peu D'humour noir Donc la mort raconte Tout ce qui se passe Et puis de temps en temps Elle fait des petits apartés Voilà J'ai bien aimé Le style de narration Donc celui là Je vous le conseille Si vous ne l'avez pas déjà lu En même temps Je crois comprendre Que c'est un classique Donc je pense que Vous l'avez déjà lu Vraiment ça c'était Un de mes coups de coeur Hier j'ai terminé La rumeur J'appelle Leslie Cara Ça c'est un livre Que j'ai emprunté Dans ma bibliothèque J'ai bien aimé Sauf la fin Qui m'a paru Un petit peu Pas tiré par les cheveux Mais je me suis un peu Ennuyée sur la chute C'est le cas de le dire Donc là on va suivre Johanna Qui est dans une petite ville Où normalement Rien ne se passe Vous savez La petite ville côtière Très paisible Très plan plan Dans cette ville là Il va y avoir une rumeur Que Johanna va alimenter Un petit peu malgré elle Il paraîtrait Qu'une célèbre tueuse d'enfant S'est installée Dans cette ville là En suivant un programme De protection Des témoins Je crois que c'est ça le terme Quand elle était enfant Cette tueuse d'enfant A tué un petit garçon De 5 ans Quand elle même En avait 10 Suite à ça Elle a été placée Dans un centre Et ensuite Elle a été placée Dans une ville Loin de chez elle Elle a coupé Les ponts Avec sa vie d'avant Et elle s'est installée Dans une ville De façon complètement incognito Sauf que La rumeur court dans la ville Que cette femme là Se serait installée Dans cette petite ville là Tranquille Et donc cette Johanna Colporte un petit peu Des ragots malgré elle En fait au départ C'était juste Pour s'intégrer Auprès des mamans D'élèves de l'école De son fils Qui lui même A du mal à s'intégrer Au départ Elle me se disait Juste voilà Je vais lancer Un petit sujet de conversation Qui va intéresser les gens Je vais m'intégrer comme ça Et puis c'est tout quoi Sauf que ça prend des proportions Qu'elle n'avait pas Du tout envisagées Et elle se met à soupçonner Un petit peu Plusieurs de ses nouvelles amies Et finalement On finit par apprendre Qui est devenue Enfin qui est cette femme là Qui a tué un enfant Bien des années auparavant C'était bien C'était bien C'était bien Je vous avoue Que je n'avais pas trop Vu venir le truc Moi aussi J'ai un petit peu soupçonné Tout le monde Donc ça c'était bien mené C'est juste la fin Qui m'a un petit peu Bon je me suis dit Vous n'avez peut-être pas besoin D'avoir ce scénario là A la fin Mais bon Pourquoi pas C'est bien Je vous le conseille quand même Ensuite j'ai lu 54 minutes De Marieke Nischkamp Je pense que c'est comme ça Que ça se prononce Là on va parler D'une tuerie Qui a lieu dans un lycée Aux Etats-Unis Là aussi c'est un roman choral On suit Je dis là aussi Parce que c'était le cas Pour la gifle Donc là on va suivre Plusieurs personnages Qui sont présents Lors de cette tuerie là Soit qui sont Pris pour cible Qui sont à côté du tueur Qui sont enfermés Dans l'auditorium Dans lequel le tueur A pris au piège Prof, élève Et je crois aussi Un peu personnel De l'administration Du lycée Mais aussi ceux qui sont Par chance à l'extérieur Parce qu'ils avaient Quelque chose à faire A l'extérieur On va aussi suivre Leur regard sur les choses Mais On va pas suivre Par contre le tueur lui-même On aura pas son Point de vue à lui Et donc Sur chaque chapitre Donc on va Faire des allers-retours Entre plusieurs personnages Et on va faire Un petit peu des flashbacks Pour comprendre pourquoi Ce gamalin On est arrivé là On suit heure par heure En fait L'avancée On part de 10h01 Jusqu'à Jusqu'au lendemain Ça dure 24h Un peu plus Voilà Alors j'ai bien aimé C'est juste que Je m'attendais Parce qu'on suit un petit peu Le point de vue du tueur aussi Là-dessus J'étais un petit peu déçue J'aurais bien aimé Qu'il y ait un chapitre Avec sa version Des choses à lui Si je me trompe pas Il y en a pas J'espère pas vous dire de bêtises Mais on arrive quand même À comprendre pourquoi Il en arrive là Parce que Toutes ces personnes-là Nous expliquent un petit peu Les choses Que reviennent sur leur passé Ça s'est lu Très 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 vite J'ai pas grand chose À vous en dire À part Lisez-le pour le découvrir Mais c'était pas Aussi coup de point Aussi percutant Que ce à quoi je m'attendais Je me suis dit Ça parle d'une tuerie Dans un lycée quand même En fait j'en ai emprunté deux Sur le sujet Dans ma bibliothèque Il y a deux semaines Donc j'ai lu celui-là J'en ai un autre qui m'attend Je vous glisserai le titre là Parce que je me rappelle plus Le titre de l'autre Et Je pense que l'autre Ça a un petit peu plus poussé J'imagine J'ai pas m'amusé à comparer les deux C'est pour ça que j'attends Un petit peu Pour lire l'autre Je vais pas le lire tout de suite Pour pas m'enchaîner Les deux livres Sur le même sujet Comme ça À deux semaines d'intervalle C'était pas mal Mais ça cassait pas trois pattes À un canard Ensuite J'ai lu Où es-tu maman de Cathy Glass Alors Bon Ça Je l'ai lu Parce que Je me doutais bien Que ça allait se lire assez vite Là on suit en fait Une petite fille Mélodie Qui recueillit Par les services sociaux Parce que sa mère Est dans la capacité De s'occuper d'elle Parce que Sa maman boit Ce drogue Et Elle perd un petit peu la tête Il y a plein de choses Qu'elle oublie Qu'elle Même quand elle est sobre Elle Elle s'occupe pas du tout Bien de sa fille Qui du coup Ne mange pas sa faim Et Elle vit dans la saleté Enfin voilà C'est vraiment pas une existence Idéale pour elle Donc elle est recueillie Par les services sociaux Elle est placée Dans une famille d'accueil Ce livre là Est raconté par la maman De cette famille d'accueil Et puis elle raconte Du jour où elle recueille Cette petite fille Mélodie Jusqu'au jour où Elle est adoptée Donc on suit son adaptation Au départ Elle est sauvage Elle est agressive Et puis petit à petit Les choses se goupillent Plutôt bien pour elle Elle continue d'aller voir Sa maman Qui est placée Dans un centre médical Etc Là où Je suis un peu dérangée Par la chose C'est qu'on lit sur le livre Que Cette Cathy Glass Là Elle est mère d'accueil Depuis 25 ans Et qu'elle a écrit 17 bouquins Sur Le parcours des enfants Qu'elle a recueilli J'ose imaginer Que ces enfants là A été d'accord Qu'elles racontent leur vie J'espère Mais je trouve ça Hyper dérangeant Pour moi D'avoir fait commerce De ce truc là Je sais pas Il y a un truc Qui me dérange Dans l'histoire C'est peut-être pas ça Du tout Le fond De sa volonté Mais Moi je le ressens Comme ça Enfin ça m'a fait bizarre Et je vous dis ça Parce que La façon dont c'est raconté C'est très froid C'est très Mécanique C'est très Alors je sais bien Qu'elle s'efforce Et puis qu'à force D'avoir gardé des enfants D'avoir accueilli des enfants Elle a appris à le faire Mais elle se détache beaucoup Elle Ouais Elle raconte les faits Elle raconte les choses Mais il n'y a pas de sentiment Du tout dans l'histoire Alors certes Je comprends Quand on est famille d'accueil Il vaut mieux éviter Parce que si on s'attache A l'enfant Le jour où il part C'est très compliqué Et surtout que là Si Si elle écrit Une quinzaine de bouquins Sur ces thèmes là Si elle accueillit Combien ? J'imagine que dans 25 ans Elle en a accueilli pas mal Qu'elle sait Comment s'y prendre Si les services sociaux Lui font confiance Et qu'elle enchaîne Les accueils d'enfants Comme ça Si c'est pas pour rien Mais moi ça m'a vachement dérangée Parce que Ouais ça manquait de sentiment Un petit peu Je trouve que c'était Mais c'est peut-être moi Que ça dérange Je pense que c'est C'est bien C'est normal Ça se passe comme ça Il faut garder une distance C'est normal Mais j'ai trouvé ça très froid Je m'attendais pas A quelque chose De raconter De cette façon là En tout cas c'est sûr Je n'irai pas les 14 autres C'est certain Parce que ça m'a Laissé un peu de marbre Ensuite j'ai lu Un Kate Morton Les heures lointaines Alors ça ça date Ça je l'ai lu en novembre Donc vous vous doutez bien Que niveau histoire J'ai un peu oublié De quoi ça parle Mais je pense que Kate Morton Vous êtes pas mal A l'avoir lu Je sais que j'ai trouvé Certains passages Un peu long Kate Morton Comme d'habitude On Il y a une double temporalité On remonte à l'époque De la seconde guerre mondiale Et on a aussi De nos jours Donc l'histoire En bref C'est Mère Edith Birchin Qui reçoit une lettre Avec 50 ans de retard C'est une lettre Donc elle n'avait jamais lue Et ça la renvoie En septembre 39 Quand elle a été évacuée De Londres Pour être placée Dans une grande demeure Voir un château Chez des aristocrates Du Kent Donc elle se souvient De toute cette vie là Mais elle ne veut pas en parler Il y a des secrets Qu'elle ne veut pas dévoiler Et sa fille décide De se rendre dans ce domaine Pour découvrir Quel est ce secret Dont sa mère ne veut pas Lui parler J'ai bien aimé Il y a une chute finale Ce qui est pas mal Mais j'ai trouvé Quand même Certaines longueurs Il y a un certain moment Je me suis dit Bon allez Il faut que ça avance Mais ça se lit très bien La pub de Kate Morton Est super fluide Ça se lit très très bien C'est juste que pour moi Ouais Vous voyez la preuve Je ne m'en rappelle pas Comme je vous ai expliqué J'ai tendance A très vite oublier mes lectures Mais Autant La voleuse de livres Je me rappelle bien Autant ça Je vous avoue Je serai incapable De vous faire un résumé détaillé Donc je ne pense pas Que ce sera le Kate Morton Qui me laissera Un souvenir impérissable J'en ai un autre à lire C'est Les Paunes de Riverton On va voir Si je le préfère On verra bien Et enfin En dernier roman Alors là je ne vous montre pas tout Parce qu'il y en a Que j'ai emprunté à la bibliothèque Et que je n'ai plus là Et il y en a peut-être d'autres Que j'ai lu Là je vous montre surtout Les plus percutants Ce que j'avais mis de côté Voilà je ne vous raconte pas tout Ces quatre derniers mois de lecture Ce sera un peu long Donc j'ai lu Amelia De Kimberly McRite Bon alors ça Amelia Ça faisait un moment Que je voulais le lire Ça faisait un moment Que je cherchais sur Vintage J'avais fini par le trouver A une personne Chez une personne Qui vendait plusieurs livres Donc j'avais pris un lot Chez elle Donc Amelia C'est une jeune fille Qui tombe Saute Ou épousée Ou on ne sait pas Du toit de son lycée Donc dès le début de l'histoire On apprend qu'elle meurt Sa mère Elle 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 est persuadée Que ce n'est pas un suicide Alors que toute l'école Tout le monde dit que c'est un suicide Donc sa mère va mener l'enquête On a là aussi un roman choral On va suivre plusieurs points de vue Des points de vue des amis De la mère De connaissances plus qu'amis D'Amélia Et puis on va découvrir Pourquoi Amelia Est tombée à sauter De ce toit Ça va parler un petit peu Si je me souviens bien De harcèlement Scolaire Ça va parler un petit peu De harcèlement Sur les réseaux sociaux Surtout Et voilà Pourquoi cette jeune fille En est arrivée là Ou pourquoi on l'a poussée A en arriver là Ça je vous le conseille C'était un Un bon rythme Je trouve que ce livre là Tenait un très bon rythme J'ai été tenue jusqu'à la fin Pareil La toute fin J'étais un petit peu déçue Je l'ai un petit peu trop Vu arriver Mais C'était bien tenu Le fil de l'histoire Était très bien tenu Je pense que je lirai D'autres livres de cette autrice Si le thème me plaît J'espère que ce point lecture Vous a plu J'espère que ce changement D'ambiance vous a plu aussi La lumière dans mon bureau Était pas génial Et puis je me suis dit Que filmer dans mon atelier Pour parler de mes livres Finalement Ça serait pas déconnant C'est ici que je passe mes journées Donc C'est ici que je vous emmène Pour parler lecture aussi Dites moi Si vous avez lu ces livres là Parlez moi en commentaire De vos impressions Est-ce que vous les avez aimé Est-ce que vous ne les avez pas aimé Je vous fais des bisous Je vous dis à bientôt Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz